Les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft sont les nouveaux rois de l'économie tout simplement parce qu'ils ont pris une place démesurée dans nos vies. On l'a vu ces derniers mois à cause de la pandémie, les gens se sont retrouvés en télétravail, ont beaucoup échangé à distance, ont commandé leurs produits sur Internet et finalement, cette pandémie et le fait que la moitié de la planète se soit retrouvée confinée chez elle a profité à ces géants de la tech. Dans ce dossier, ce qu'on a voulu montrer, c'est que les GAFAM sont devenus incontournables, incontournables dans leur industrie et aussi incontournables sur les marchés financiers. Pour vous donner une idée, ils représentent à eux seuls plus de 7000 milliards de dollars de capitalisation, soit presque l'équivalent de toutes les actions européennes. Et une entreprise comme Apple, qui est devenue la première capitalisation mondiale, a vu sa valeur passer de 1000 milliards à 2000 milliards de dollars en seulement 6 mois. C'est tentant de dire que finalement les GAFAM sont invincibles parce qu'on a l'impression qu'à côté d'eux, aucune entreprise ne peut rivaliser. Mais maintenant, quand on regarde quand même du côté de la Chine, il faut voir que Pékin a poussé quelques géants nationaux qu'on appelle les BATX. C'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi qui sont quatre géants eux aussi de la tech. Après, la particularité de ces sociétés, c'est qu'elles sont très puissantes en Chine. Le marché est gigantesque, avec plus d'un milliard d'habitants, finalement, il y a beaucoup de consommateurs, de clients à aller chercher pour ces sociétés. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, finalement, on les voit beaucoup moins que les GAFAM, même si, on l'observe depuis quand même quelques années, certaines sociétés comme Xiaomi essayent et parviennent un peu à se développer en Europe. Donc dans l'immédiat, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que les BATX ne sont pas trop menaçants pour eux, mais dans les années qui viennent, et vu leurs ambitions, finalement, le match pourrait avoir lieu et les BATX pourraient venir beaucoup plus concurrencer les GAFAM. À première vue, les États apparaissent totalement démunis face à ces géants de la tech qui, finalement, se jouent des frontières et ont des activités partout sur la planète. Après, le front des États s'organise, notamment avec la France qui se situe en première ligne, pour justement réussir à taxer ces géants du numérique. C'est ce qu'on montre dans ce dossier, c'est que la riposte s'organise pour justement, enfin parvenir à faire payer ces GAFAM, finalement, comme toutes les entreprises de la planète. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501